Le retour du commissaire Maigret sous les traits de Gérard Depardieu et avec Patrice Lecomte à la direction, c'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous ! Le commissaire Maigret, c'est un personnage créé par Georges Simenon en 1931 et qui fut au cœur de pas moins de 72 romans et de 28 nouvelles. C'est également un personnage qui est rentré dans la culture populaire française à la fois par des adaptations au cinéma, il n'y en a pas moins de 13 et la première date de 1932 et était réalisée par Jean Renoir avec Pierre Renoir, le frère du réalisateur qui prêtait ses traits au commissaire Maigret. Et derrière, on a eu des noms aussi prestigieux que Duvivier, Tourneur, Potier, Verneuil et des acteurs tout aussi légendaires comme Harry Bord, Albert Préjean qui est celui qui l'a le plus interprété, Jean Gabin et Michel Simon. Et donc, cette fois-ci, c'est Gérard Depardieu qui va lui prêter ses traits. Mais le commissaire Maigret est réellement entré dans le cœur des Français grâce aux séries dans lesquelles il était d'abord interprété par Jean Richard de 1967 à 1990 et puis par Bruno Kremer qui avait repris le flambeau de 1991 à 2005. Alors, cette fois-ci, c'est Patrice Lecomte, le réalisateur d'une jeune fille sur le pont et évidemment débronzée, qui va signer l'adaptation d'un roman qui date de 1954 et qui s'appelle Maigret et la jeune morte. Alors, le scénario est signé également par Jérôme Tonnerre à qui on a dû, notamment dans le passé, le scénario de Elle s'en va d'Emmanuel Berco. Les deux vont réussir à faire de ce personnage de Maigret, dans cette adaptation du moins, un personnage beaucoup plus proche de ce que Georges Simonon avait voulu en faire lors de ses romans et alors surtout dans le passage dans les années 50 où on a un Maigret beaucoup plus fatigué, qui est en fin de carrière, qui pourrait éventuellement partir à la retraite mais qui est tellement passionné par son travail qu'il ne veut absolument pas lâcher prise. C'est également un Maigret très charismatique, très imposant et qui pourtant travaille tout en douceur, qui va nous être proposé par le réalisateur et par son interprète Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, on le sait très bien, on a pu le voir dans des films dans lesquels il joue des personnages très électriques, très dynamiques comme Cyrano de Bergerac ou encore des personnages dont il semblait évident qu'il ne pouvait y avoir que lui qui pouvait l'interpréter et là je pense à Obélix dans les versions d'Astérix et Obélix. Mais on le sait aussi que c'est un acteur qui peut être capable du meilleur comme du pire suivant le réalisateur. Là, on le sent tout de suite, Patrice Lecomte a su totalement canaliser l'énergie de Gérard Depardieu et il nous le montre dans ce qu'il sait faire de meilleur et surtout dans la retenue. De mémoire, je ne pense pas avoir vu un aussi bon Depardieu que lorsqu'il avait fait 36 Qu'est des Orfèvres, en tout cas dans la partie policière. On l'a bien vu évidemment dans des films comme Mammouth par exemple ou La Vallée de la Mort dans lequel il jouait ces personnages déjà fatigués, ces personnages usés par la vie. Là ici, on a un maigret quand même qui reste combatif et dont l'affaire va avoir une résonance particulière à son esprit puisqu'elle va d'une certaine manière résonner avec son passé. L'intelligence du scénario, c'est que Patrice Lecomte et Jérôme Tonnerre ne vont pas donner toutes les informations, ce sera au public de pouvoir faire le lien et de se dire éventuellement, d'imaginer ce qui a pu se passer dans le passé pour que le personnage du commissaire maigret soit autant touché par le destin de cette jeune fille qui est retrouvée en plein Paris, bardée de 17 coups de couteau et surtout dont on va vite découvrir au fur et à mesure à la fois la solitude et le côté perdu, peut-être presque noyé par la ville et là après je vous laisse découvrir l'intrigue. En attendant, ce maigret est une véritable réussite. Alors on pourrait s'inquiéter effectivement d'une mise en scène qui est quand même assez classique mais alors ce qui est amusant avec Patrice Lecomte, c'est que rien n'est laissé au hasard. On a évidemment un environnement qui est très emprunté dans les années 50, forcément. Le roman date de cette époque-là. Et puis on a surtout une direction d'acteurs qui ne demande pas la précision. On a des acteurs, alors ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que ce sont souvent des tableaux avec des dialogues entre le commissaire maigret et des personnages qui vont arriver successivement les uns à la suite des autres et amener une pièce au puzzle que le commissaire va devoir remonter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec des acteurs à qui on n'a pas demandé d'être justes et qui peuvent parfois se révéler justement un petit peu léger, un petit peu récitatif, un petit peu théâtral voire même un petit peu scolaire. Mais tout ça fait appel également à ce que l'on connaît de l'univers de maigret à travers les séries télé et parfois ce manque de justesse ou ce manque de précision dans la narration. Ça n'en demeure pas moins une œuvre absolument réussie que je vous conseille vivement d'aller voir parce que vous allez retrouver un Depardieu au meilleur de sa forme, tout en retenue, tout en subtilité et en même temps toujours aussi imposant alors pas simplement par le physique mais par le charisme parce que cette fois-ci Depardieu va vraiment jouer de son charisme avec très peu de mots, très peu de dialogues, des respirations, des regards et des positionnements. C'est une réussite totale. Lecomte signe une mise en scène parfaite, une reconstitution de ses années 50 absolument sublime. Je vous invite vivement à aller voir cette nouvelle adaptation de Maigret par Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre. Ça sort le 23 février. Allez, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada